salut les filles aujourd'hui je vais vous parler de l'utilité du sébum de la séborée parce que figurez vous qu'il a des points négatifs évidemment pas grand monde l'aime mais il a beaucoup de points positifs également donc c'est pour ça que je vais vous en parler donc tout d'abord il hydrate le cuir chevelu donc vous avez l'impression que c'est gras mais dans le fond il hydrate très très bien le cuir chevelu donc on va partir sur ses points positifs il lubrifie le cheveu donc ça c'est positif et négatif on va prendre ça dans dans le positif en fait parce que ça ça va comment dire il va arriver aux racines évidemment et petit à petit va se déposer sur les longueurs jusqu'aux pointes et ça va permettre de de mettre comme un film protecteur ça va vraiment protéger le cheveu des agressions externes donc du soleil de la chaleur du vent des frottements contre les sièges etc ça va c'est comme un soin en fait un soin naturel qui se fait automatiquement sans s'entretient également les cheveux on par contre il ya certaines filles qui disent que ça pue personnellement j'ai jamais senti d'odeur bizarre quand mes cheveux regressé mais c'est pour c'est possible c'est probable mais pour cela vous pouvez faire un spray à base d'huile essentielle et vaporiser sur vos cheveux comme ça il n'y aura plus d'odeur bien sûr pour les points négatifs si les cheveux graissent trop si vous avez tendance si ils ont tendance à trop graisser ça peut provoquer une chute de cheveux assez assez forte donc ça c'est vraiment un gros souci par rapport à ça ça les fait briller donc automatiquement c'est pas agréable ça donne pas envie de sortir les cheveux détachés donc automatiquement on les attache etc et on a la sensation d'être sale donc c'est pas évident mais il faut penser que c'est aussi ça aussi des points positifs et c'est pas pour rien le donc le sébum réagit en fonction des glandes donc tout le monde en a effectivement et ça réagit plus ou moins tard il y en a chez qui ça va regresser plus ou moins vite mais faut pas avoir peur c'est pas pour autant que vous êtes sale c'est pas du tout ça donc l'idéal donc ce serait de se laver les cheveux une fois par semaine bon je dis pas que c'est objectif à atteindre pour tout le monde moi déjà 4 5 jours ça me plaît très très bien donc si je vais pas une semaine c'est déjà pas mal parce que je vais vous parler d'une chose qui m'arrive donc je sais pas si c'est votre cas donc le premier jour ça se passe super bien mes cheveux sont sont beaux ils sont brillants etc le deuxième jour détachés beau brillant etc pas de problème par contre le troisième jour ils sont super gras vraiment dégueulasse ça colle c'est j'ai pas trop quoi en faire le troisième jour c'est vraiment le pire le quatrième jour je me rends compte en fait que le sébum descend un peu donc ce que je fais c'est que je prends ma brosse en poêle sanglier pour bien étaler etc donc ça évite que ça stagne trop sur les racines et qu'on puisse plus rien faire avec ses cheveux donc ce que je vous conseille c'est de bien brosser et d'étaler un maximum sur les longueurs donc le quatrième jour c'est pas top mais c'est déjà un peu mieux on voit que c'est déjà un peu absorbé le cinquième jour je constate par contre que tout est absorbé donc bon mes cheveux sont pas clean comme au premier jour ça c'est sûr il reste encore légèrement brillant mais c'est une brillance comme si comme si on avait fait un soin et bah moi je trouve qu'ils sont carrément moins gras le cinquième jour le sixième sixième jour ça va mais par contre ça commence à me gratter donc c'est pour ça que je lave mes cheveux donc on voit tout ça comme un gros point négatif mais il faut penser à tous ces points positifs qui font que ça protège vraiment le cheveu ça ça met une sorte de couche protectrice un microfilm donc ça ça protège vos cheveux ça agit en tant que soin donc je veux dire c'est quand même bénéfique même si c'est pas vous considérez pas ça comme quelque chose de propre donc voyez ça au sens positif quand même sachez que bah c'est pour tout le monde donc on doit faire avec donc voilà donc moi j'ai appris à faire avec j'ai commencé à espacer les champaings parce que je me lavais les cheveux un jour sur deux et ça commençait vraiment à m'énerver parce que bah plus ils sont longs plus ça demande d'entretien et plus ça demande de soin et d'un plaisir c'est devenu une corvée pour moi de les laver un jour sur deux c'était plus possible donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour bien espacer les shampoings j'ai utilisé l'huile de noisette et l'argile verte sur mes racines et après sur mes longueurs et pointes j'ai fait les soins habituels l'huile etc donc voilà je vous dis essayez de d'espacer et prenez ça comme un soin voilà tout simplement faut pas vous inquiéter et les gens général ne remarquent même pas que vos cheveux sont grands j'ai déjà fait le test je suis même déjà venu avec un bain d'huile au travail je suis sortie avec un bain d'huile carrément des racines jusqu'aux pointes et les gens n'ont jamais constaté bon évidemment j'ai pas vidé le flacon ça c'est sûr mais c'était légèrement brillant légèrement gras mais c'était pas flagrant parce qu'il n'y a personne qui m'a dit bon bien sûr les il ya des gens qui sont gentils qui vont jamais dire mais il ya des gens qui ont été assez francs pour me dire que c'était pas le cas donc voilà j'espère que ça vous aura remis de ça vous aura rallié avec les cheveux gras donc j'espère que vous serez un peu plus positif sur l'histoire des de la séborée donc c'est vraiment pas quelque chose de négatif en soi bien sûr ça peut devenir si vraiment vous avez une grosse chute de cheveux inhabituel voilà donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo j'espère que ça vous aura plu à bientôt